Bonjour à tous, comme Michel vous l'a dit, je viens du futur, de 2040 précisément. Alors en tant que visiteur du futur, je me permets de venir témoigner. Évidemment je ne peux pas vous dire comment sera le futur, ça créerait une faille spatio-temporelle, mais je vais tout de même essayer modestement de vous aiguiller. Notamment concernant la question du revenu universel. On en a parlé ce matin, c'est l'idée de donner de l'argent à des gens sans qu'on leur impose pour autant de travailler. Alors ça, ce n'est pas le futur. Non, une expérience a déjà été menée en France, ça s'appelle la fonction publique. Et je crois que les résultats ont montré que certains se sont mis effectivement à travailler. mais que le phénomène reste quand même somme toute assez marginal. Au sujet du gaspillage alimentaire et du recyclage de déchets. Alors c'est une excellente idée qui nous a été présentée de dire que la poubelle doit être l'exception, qu'il faut laisser une deuxième chance. Et du coup, je me disais qu'on pourrait peut-être prolonger le raisonnement aux relations amoureuses. Parce que ça nous est déjà arrivé à tous au moins une fois de se faire jeter par quelqu'un. Moi, la dernière fois, je n'avais pas vu la date de péremption arriver et je me sentais encore potable. Et du coup, je me disais que dans une logique éco-responsable, on pourrait peut-être créer une plateforme de rencontre afin de recycler les gens qui viennent de se faire jeter. et de pouvoir faire le tri avant qu'il ne soit trop tard. On pourrait par exemple mettre les gens qui ont abusé de la chirurgie esthétique dans le bac vert. Et les vegans directement au compost. À propos ensuite de la cybercriminalité, a été évoquée l'idée que dans le futur, le risque majeur, c'était la corruption de données. L'idée qu'en intervertissant des zéros et des uns, on créerait des bouleversements majeurs. Alors, d'après ce que j'ai pu lire dans les livres d'histoire, il y a un contre-exemple. Une expérience de ce type a été menée en France, il y a peu de temps, au plus haut sommet de l'État en 2012. On a remplacé un 1 par un 0. Et je crois que ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, vous me dites si je me trompe. Et puis, enfin, comme vous l'avez dit, les prochaines années vont être essentiellement consacrées à l'intelligence artificielle. Et il y a une chose que je peux vous révéler du futur, c'est que les chercheurs vont rencontrer une barrière lorsqu'il va s'agir de s'attaquer à la question de la connerie artificielle. Parce qu'autant l'intelligence de l'homme est limitée... Voilà, autant pour sa connerie, aucune étude ne conclut sur le sujet. Alors là aussi, je me permets une suggestion. À l'instar de l'application mobile, pour devenir plus écolo en 90 jours, quelqu'un pourrait peut-être créer une appli qui serait un coach pour devenir chaque jour un peu moins con. Bon, alors évidemment, ça prendrait plus que 90 jours. Mais dans l'application écolo, par exemple, il est proposé aux utilisateurs de coller un sticker stop pub sur sa boîte aux lettres. Eh bien, dans l'appli, pour devenir un peu moins con, on conseillerait de coller aussi un sticker stop pub sur sa télévision. Et je suis sûr que les résultats seraient excellents dès lors que le sticker couvrirait l'intégralité de l'écran. Alors voilà, j'ai essayé de vous aiguiller par rapport à ce qui a été proposé aujourd'hui pour améliorer l'avenir. Je sais que vous aimeriez profiter de ma présence aujourd'hui pour me demander si le futur est mieux ou moins bien qu'aujourd'hui. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je peux vous dire avec un peu de recul, c'est que finalement, la barrière entre le présent et le futur n'est pas si nette. Parce que l'avenir se crée aujourd'hui dans notre imaginaire avant de s'incarner, avant de se réaliser. On devient ce qu'on rêve. L'homme descend du songe. Et certains imaginent un avenir cauchemardesque, un monde rempli de robots dans lequel, eh bien, les ordinateurs seraient tout puissants. Une sorte de geek-tature où règneraient les algorithmes et on le sait, avec les chiffres, c'est souvent tout un peuple qu'on mate. Un monde à science unique où l'homme ne serait plus le sujet mais qu'un simple complément d'objet et où, obsédé par le profit, on continuerait à jurer sur la dette de nos enfants. Mais pourquoi le futur, on l'imaginerait toujours à l'imparfait ? Pourquoi ne pas penser l'avenir autrement en devenant des hackers du monde de demain ? Hackers vaillant rien d'impossible. Et rêver devant une ligne de code de briser les lignes et de casser les codes. Parce que si la planète, on l'imagine qu'à grand coup de 0 et de 1, bientôt il sera difficile de vivre ne serait-ce qu'à 2. Alors, connecte-toi à toi-même. Dirait Socrate 3.0. Et reconnecte-toi aussi à l'autre et à la nature parce que le corps a son réseau que la raison ignore. Et si c'est ce monde-là, cette vie-là, qu'on imagine dès aujourd'hui, alors on construira un monde avec un but, mais surtout sensible. Et les gens qui viendront les générations futures, on ne les considérera plus comme nos descendants, ceux à qui on ne laisse que descendre, mais nos successeurs, ceux à qui on offre la possibilité de connaître peut-être un jour le succès. Alors évidemment, tout ça, c'est que des rêves. Mais rêver, c'est recoudre les plaies du présent avec des points de futur. Théodore Monod disait « L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. » Et pour ça, je crois qu'il faut, dès aujourd'hui, commencer par imaginer le futur de nos rêves. Merci. Applaudissements Applaudissements